bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire mensuel aujourd'hui pour vous accompagner jérémy yao notre directeur commercial enchanté et moi même du chef casim responsable sur support donc au menu du jour nous allons voir le mail de relance objet marketing de marketing et également stratégie stratégique en crédit management qu'au sommaire du webinaire nous allons voir en quoi l'email est un moyen de communication incontournable comment il s'inscrit dans la stratégie de crédit management donc en quoi il est un outil stratégique en crédit management et qu'ils vont être les différentes étapes de rédaction respecter avant de commencer petit zoom sur live storm vous disposez d'un onglet chat et questions qui vont vous permettre d'interagir avec nous donc n'hésitez pas à les utiliser et maintenant que le sommaire est fait c'est parti petite introduction relative à l'échange d'e-mails justement qu'on a pu connaître sur l'année dernière plus de 270 milliards d'e-mails ont été échangés dans le monde et vos des mails et ce beau volume beau volume cela concerne tout type d'échanges un personnel professionnel donc on y retrouve de tout et sachez que côté maïd et son manager on est à peu près à un million d'échanges réalisés sur l'année près sous les deux derniers mois et pour info en complément on est juste seulement à 200 milliards de sms donc il ya plus d'e-mails que de sms c'est assez surprenant aussi quoi donne change donc nous allons démarrer par notre premier point qui est un moyen de communication efficace donc en quoi aujourd'hui l'e-mail est d'un compte un moyen communication incontournable excusez moi donc de nos jours dans notre époque moderne l'ère du digital c'est un point essentiel de pouvoir utiliser ce média qui est l'e-mail qui permet d'avoir une efficacité redoutable ni redoutable par rapport au canal de communication qu'on veut utiliser on est sur la quasi instantanéité au niveau de la distribution de l'e-mail donc ce qui permet d'avoir une réponse qui peut nous arriver dans les minutes qui suivent suite à l'envoi cela permet également de pouvoir faire mettre en place des destinataires cibles par exemple dans maïd et son manager on va pouvoir définir un contact pour le recouvrement et ce contact pour le recouvrement est la personne qui va recevoir les e-mails automatiques enfin qu'on aura prévu comme tel dans notre stratégie de relance est ce qui va permettre également d'avoir une charge allégée de ce côté là un autre des points forts de l'e-mail va être le coût le coût à comparer d'un courrier papier classique est modique pour la partie e-mail car on est à des centimes d'euros pour l'utilisation d'un e-mail peu importe la volumétrie qu'on va pouvoir pouvoir exploiter sur ce canal de communication à contraire contrairement à un courrier qui va être un minimum à 50 centimes voire plusieurs euros pour des coûts et recommandé on va également avoir la possibilité de tracer l'ensemble des communications qui a été réalisé grâce à l'e-mail donc au niveau d'un outil reprenant notre outil mail et son manager qui lui va comme à historiser l'ensemble des actions envoyées donc qu'elle soit email courrier ou également téléphonique aujourd'hui on est concentré sous l'e-mail donc on va avoir l'ensemble des informations qui vont être historisées dans l'outil et si vous disposez pas d'utile bien sûr vous allez pouvoir également avoir une partie qui sera historisée dans votre dans votre outil de l'e-mail ou gueule office ou thunderbird donc l'ensemble de ces actions historisées cela vous permet une certaine traçabilité donc savoir ce qui avait été réalisé en amont et comment et comment réagir à nouveau auprès du client nous allons également voir dans ce moyen de communication qu'on va avoir différents types de d'e-mails de relance on va voir les e-mails classiques de relance ils vont pouvoir être automatique ou manuel lorsqu'on est sous l'email automatique tous les côtés ma idée son manager l'e-mail va partir sans vous demander quoi que ce soit dans l'e-mail manuel un vrai un vrai équivalent en plein à disposition un gain de temps assuré assuré non on va voir également les mails personnalisables qui veut plutôt être manuel qui vont permettre du coup de cibler au mieux mon destinataire et d'être plus captif dans le mon corps d'e-mail ici par exemple je suis dans ma relance numéro une manuelle mon contact tatiana je la connais je peux personnaliser l'e-mail dans ce sens afin d'être plus d'atteindre au mieux la sensibilité en tout cas de mon interlocuteur ce qui me permettra du coup d'avoir un modèle plus personnalisé et le client se sentira d'autant mieux intéressé on va également avoir les e-mails interactifs dans ma idée son manager qui vont permettre à votre client d'accéder à une page web qui les dédiées on va retrouver qui va se présenter ainsi et ça ça va permettre du coup à votre client de retrouver un ensemble d'informations qui nous concerne le contact qui en charge de son compte un résumé de sa situation et sa situation détaillée au niveau inférieur sur lequel il pourra si vous disposez de connecteurs jet ou paiement consulter sa facture vous régularisez la créance en question et également vous laissez un commentaire donc là on est sur un moyen de communication à travers l'e-mail qui est plus moderne donc ça transitera toujours par l'e-mail et le client bénéficiera de cette page là à travers l'e-mail que vous envoyez à partir de ma idée son manager ce qui permettra du coup d'avoir un canal de communication un peu plus varié moderne qu'on est à l'ère de digital c'est un point essentiel une autre catégorie d'e-mails qu'on va retrouver ça va être les mails les emails de suivi différents types d'e-mails du suivi dans le cas de figure présent je suis dans un suivi de promesse de règlement le client m'a indiqué un règlement donc je vais pouvoir notifier l'information dans ma idée son manager me créer une action spécifique afin de suivre cette action et pouvoir m'assurer que le règlement soit fait dans les délais donc là on est sur une promesse de règlement mais cela est très utile également pour la partie litige ce qui va permettre en interne de pouvoir suivre pister les litiges et relancer mes collaborateurs en interne afin de réduire au maximum les délais de résolution donc pour résumer en quoi l'e-mail est un moyen de communication contournable donc déjà lié à notre époque à notre ère du digital le coût qui lui est modique à comparer de des autres canaux de communication la traçabilité donc ça me permet d'avoir de disposer de l'ensemble des historiques des actions qui ont été réalisés via ce canal là soit à travers d'un outil soit au travers de nos messageries propres est également efficace lié au fait de pouvoir avoir un envoi qui est quasi immédiat avec un retour qui peut lui être également réalisé dans les quelques minutes qui suivent et pour rappel dans quatre catégories d'e-mails qu'on a eu partagé donc les e-mails automatiques les e-mails manuels personnalisables le mail interactif et le mail de suivi qui va vous permettre de pister l'ensemble des actions de suivi promesse de règlement litige ou d'autres actions nécessaires dans la gestion de mon recouvrement nous allons maintenant voir en quoi l'e-mail est un outil stratégique en crédit management merci youssef en tout cas pour cette introduction sur le fait que l'e-mail est un moyen de communication incontournable on sent on s'en rend vraiment compte on l'a tous constaté juste pour information vous pourrez aisément identifier le volume d'e-mails que vous allez envoyer via mydso manager que ce soit des e-mails classique entre guillemets ou de l'automatisme à confirmer ou de l'interactif donc et vous quand vous comparerez ça à vos autres médias vous verrez qu'il ya quand même une vraie rupture qui se fait et en tout cas aujourd'hui encore en 2023 c'est le média phare donc avant d'arriver sur les étapes de rédaction à respecter on va quand même vous dire pourquoi c'est un outil stratégique en crédit management et quand on parle de stratégie en fait l'idée c'est vraiment d'intégrer ce média là quel email dans votre stratégie alors votre stratégie c'est quoi parce que faire faire de la relance client c'est pas juste appeler un client en espérant se faire payer c'est vraiment construire une méthode c'est construire une stratégie pour dire quels sont mes clients comment je les aborde quel séquencement qu'est ce que je mets comme média comment je les varie comment dans le temps donc c'est vraiment de mettre en place un scénario dans lequel vous allez retrouver notamment parce que là on va faire un zoom sur le quels sont les types d'e-mails que je vais intégrer dans mon scénario alors je prends je prends un exemple sur le sur la relance avant échéance la pré relance est ce que je fais de la pré relance je la nomme comme je veux ce que c'est un premier contact client combien de jours avant je décide bien sûr par le canal pour l'instant de l'e-mail on verra derrière comment je construis mon corps de mail pour être le plus efficace possible mais c'est vraiment ça votre stratégie et ensuite est ce que j'utilise de l'automatisme de l'automatisme à confirmer du personnalisable comme le disait youssef parce que je veux directement toucher mon interlocuteur donc tout ça ça vous donne une matrice qui va correspondre à votre stratégie à cet instant t de votre relance pour aller chasser entre guillemets le cash ou sécuriser vos ventes ou dialoguer avec votre client parce qu'on n'est pas uniquement dans une relation cash ça peut être aussi de l'échange de la satisfaction du traitement de litige ou autre donc ça c'est vraiment extrêmement important de penser que l'e-mail s'inscrit dans une stratégie globale et qui peut se positionner dans le temps le temps étant une notion incontournable en matière de cash on parle de on parle de balance âgée on parle de date d'échéance on parle d'évolution des retards on parle de dso le nombre de jours de chiffre d'affaires dehors donc le temps est un un des éléments clés dans la stratégie pour le prendre en compte et savoir comment vous allez vous positionner dans ce temps là et au final et bien comme je disais juste avant ça vous permettra de voir ce que vous avez réalisé et de voir que finalement à travers l'email vous avez une force de frappe un traitement de volume extrêmement extrêmement important et donc ça change drastiquement votre façon de travailler à partir du moment où vous avez les outils qui vous permettent de d'orchestrer en fait cette cette façon de travailler donc bien sûr parce que sinon envoyer des emails on en fait tous depuis outlook comme le disait il sait mais j'écris mon email je tape à la main même si c'est plus sympa que d'écrire une lettre ça prend quand même du temps là l'idée c'est de d'optimiser un maximum donc voilà pour les deux premiers points je sais je vais te laisser continuer un peu sur le sur la stratégie est juste pour appuyer le point précédent de jérémy on va définir notre stratégie de relance et stratégie de relance va récupérer l'ensemble des contenus qu'on aura défini et là le gain du gain de temps va être réellement présent parce que ça va vraiment nous permettre de pouvoir avoir un mail déjà tout près personnalisé si nécessaire et donc à contraire on va envoyer directement dans la foulée les autres points positifs et pourquoi le mail s'inscrit dans un dans une démarche stratégique en credit management c'est que ça va me permettre également d'identifier les diverses typologies de clients donc on va avoir par rapport au retour des clients les divers on va pouvoir identifier quels vont être les clients qui sont bons payeurs par rapport au fait qu'ils nous confirment leur règlement et qui confirme la réception d'e-mail de ceux qui vont être un peu réticents à nous apporter des réponses qui nécessitent d'une ou plusieurs actions afin de pouvoir pouvoir être avoir obtenu un retour où les clients dont les retours sont plus ou moins flou flou excusez-moi et via cet assez retour client donc je vais pouvoir identifier et apporter l'information dans my design manager grâce à la qualification des pièces on va définir on va voir différents statuts dans my design manager qui sont fillés dans le marbre mais par contre on va voir un ensemble de statuts qui sont personnalisables mais qui sont relatifs à votre structure vous pourrez personnaliser assez aisément au niveau de la partie paramétrage et qui vont permettre du coup d'avoir une information sur le sur ce qui se passe au niveau de la créance connaître de motifs de nos règlements et pour les cas les plus difficiles je pourrais également adapter mon scénario de relance afin d'avoir un scénario qui soit le plus adapté possible je vais également avoir la possibilité d'avoir des destinataires multiples à mes emails donc tout à l'heure on a vu le fait de pouvoir identifier un minimum un contact pour le recouvrement en dur afin que ce soit lui le destinataire principal de mes communications mais je peux également avoir un second contact qui peut être le hiérarchique du comptable du client afin d'avoir plus d'impact le point essentiel est d'avoir un minima un bon contact un bon interlocuteur qui soit viable et non pas d'arroser tout le monde sans quoi l'email la plus en efficacité on perd de l'efficacité à ce niveau là et dernier point c'est le traitement des volumes comme l'a dit jérémy et là on grâce à l'automate l'automatisation on va pouvoir effectivement gagner du temps de l'efficacité et pourra traiter des emails par exemple de pré relance comme ils vont permettre de partager la situation avec les clients tout en tout en réalisant aucune tâche de notre côté exactement pour résumer en quoi l'email est un outil stratégie en cas dit management donc faut intégrer effectivement ce type de média dans notre stratégie de relance prévue pour rappel dans ma gestion manager on va pouvoir créer différents scénarios et le but est d'avoir un scénario par typologie de clients pour qu'on puisse y avoir des situations qui s'adaptent de manière constante à votre typologie mais également à votre structure grâce à l'automatisation est uniquement via l'email manuel qui peut être réalisé vous avez déjà une matrice qui est prêt et il vous suffit en quelques clics d'envoyer l'email grâce au retour on a la possibilité d'identifier les diverses typologies de clients et d'adapter justement ma stratégie de relance mon scénario par rapport au retour que j'aurais ses clients les clients difficiles vont avoir un scénario qui sera plus adapté avec les actions peut-être plus rapprochées des actions plus fréquentes plus anticipé par rapport à date d'échéance qui permettra d'avoir une meilleure efficacité dans le cash dans l'encaissement du cash l'automatisation des actions bien sûr qui va me permettre de me dégager du temps et d'avoir et de pouvoir me focaliser sur les dossiers difficiles et le fait de pouvoir utiliser des dessins à terme multiples qui va me permettre de pouvoir atteindre réellement des personnes qui sont probablement censées me répondre au sein de la structure du client donc c'est pour un résumé nous allons maintenant voir les étapes de rédaction à respecter afin que notre email soit le plus clair le plus concis possible et qu'il ait le plus d'impact merci youssef donc on arrive sur la troisième partie en fait celle celle pas forcément que vous attendez tous mais c'est quand même un élément important parce que là on a parlé globalement de ce qui est l'email ce moyen incontournable sont sa force de frappe les différentes typologies d'email mais finalement c'est comment comment je fais pour le rédiger quoi c'est quoi c'est quoi la c'est quoi le secret entre guillemets pour faire en sorte que mon email devienne ce fameux objet de marketing et que je puisse assurer une collecte de cash et une relation client au top en fait il ya il ya trois questions qu'on peut se poser c'est il faut savoir comment l'écrire d'une part quand l'écrire et à qui à qui envoyer le message finalement savoir répondre à ces trois questions c'est avoir compris que le mail n'est c'est qu'un moyen d'aller vers le résultat attendu c'est ce n'est pas une finalité écrire des emails envoyer des emails pour envoyer des emails ça ne sert à rien donc l'objectif c'est juste se dire qu'est ce que je veux atteindre comme objectif donc votre email c'est aussi un vecteur qui véhicule votre image et qui doit vous permettre d'atteindre cet objectif qui est soit d'avoir une réponse de votre client soit d'avoir un paiement pour faire simple donc je vous montre ici maintenant un peu le les techniques on va rentrer un petit peu plus dans le détail donc je vais repartir sur alors ce qu'on vous présente ici c'est c'est uniquement à des fins pédagogiques c'est bien sûr on vous parle pas des meilleurs messages du monde c'est chacun finalement à mon donné s'approprier et penser sa propre sa propre communication mais il ya quand même des des fondamentaux en fait le premier élément c'est de dire qui est l'expéditeur on a quelques clients qui qui nous disent nous on préfère utiliser les boîtes génériques c'est vrai que utiliser une boîte générique pour écrire à ses propres clients c'est assez je dirais neutre et ça amène aucune personnalisation aucune aucun sentiment du d'humanisme si on peut dire derrière donc c'est vrai qu'on parle d'elle de l'air du digital etc mais à un moment donné c'est quand même qui me parle et à qui je m'adresse vous l'avez sûrement tous vécu quand on vous demande d'appeler une boîte générique pour pour vous faire payer quoi que ce soit ou même avoir des éléments de réponse on a l'impression qui va me répondre donc l'idée c'est d'avoir quand même un expéditeur qui soit plutôt identifié une vraie personne si on peut dire simplement une vraie personne donc ensuite on arrive dans première partie de l'email c'est le sujet l'objet du mail donc c'est la deuxième information après l'expéditeur dont prend connaissance votre destinataire donc l'objet de mail c'est ce qui va inciter destinataire à ouvrir votre message et à s'intéresser au contenu donc plus l'objet est pertinent plus le taux d'ouverture augmente donc juste ce petit espace là va vraiment être un vecteur important de réussite donc quelques fondamentaux il faut utiliser des mots clés c'est un basique mais vous verrez qu'on oublie souvent il faut mettre en avant l'essentiel de ce que vous voulez transporter comme message il faut susciter la curiosité à travers l'objet il faut bien sûr du coup éviter le roman fleuve c'est à dire écrire vraiment toute une phrase qui commencerait quelque part le corps du mail à travers votre objet et puis il ya aussi un élément extrêmement important en matière de pilotage du cash parce que là on zoome vraiment sur la partie crédit management c'est d'éviter des mots de type urgent troisième relance un payer tous ces mots qui sont déjà une agression je dirais à travers l'objet qui n'apporte rien et qui vont même inconsciemment amener votre destinataire à se positionner un petit peu sur la défensive ou sur le l'énervement donc l'objet est extrêmement important c'est donc le il faut le penser comme un comme une campagne d'emailing le produit que vous vendez en fait c'est le déclenchement de l'envie de payer ou de vous répondre de votre client c'est ça en fait vous êtes vous êtes vraiment un marketeur à travers déjà l'objet de l'email donc on arrive maintenant au corps de l'email ou je dirais le texte le wording donc c'est souvenez-vous de vos cours de français en rédaction il faut structurer votre texte donc il faut le il faut quelque part qui une introduction qui est un que ce soit aéré ne pas faire de longues phrases compliquées il faut toujours penser simplification il faut il faut donner de l'espace il faut donner de l'espace et de la liberté dans votre présentation en aérant le texte alors avec ma idée ce manager c'est vrai que vous pouvez je dirais aisément faire ce que vous voulez jouer comme vous voulez imaginons que vous disiez ici que cette phrase là est importante et que vous décidez même de la mettre en gras et en souligner je grossis le trait exprès je suis un aperçu de mon email de ma matrice ça y est j'ai j'ai mis du gras et de souligner pour attirer l'attention de mon lecteur sur cette phrase là donc ça c'est 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 tout bête mais c'est extrêmement important d'utiliser finalement tout ce qui est à votre disposition pour jouer avec le look de votre de votre mail donc c'est c'est un élément clé dans la dans la structuration même je ici les balises hashtag qui vous permettent d'intégrer directement toutes les pièces dont vous allez avoir besoin pour dialoguer avec votre client imaginons ici je je recense comme le disait tout à l'heure youssef la liste des factures si derrière vous avez branché des connecteurs et ça c'est extrêmement important parce que finalement ça fait aussi partie du look comment vous allez enrichir votre email comment vous allez en faire ce vecteur de communication qui qui devient presque pour votre client un service que vous lui apportez c'est à dire que vous allez au delà de la simple relance mais finalement je suis la société tartan pion j'écris à mon client et en lui écrivant je lui permet par exemple d'avoir tous ses duplicates en ligne mon client clique sur une pièce et hop il va trouver son duplicata de factures qui apparaît directement en ligne donc quelque part vous le vous lui faciliter la tâche vous lui apportez un service tout en lui demandant finalement de payer donc c'est c'est un peu une magie de la communication qui fait que vous êtes à la fois celui qui qui drive le fournisseur qui drive son client mais qui en même temps préserve une relation en lui apportant à travers l'email la possibilité d'avoir des éléments qui n'a pas ailleurs avec d'autres fournisseurs et inversement y compris des solutions de paiement etc donc en gros je je structure vraiment mon corps de mail pour faire en sorte que ce dont je veux parler soit le plus pertinent possible on parlait tout à l'heure d'email interactif c'est vrai qu'aujourd'hui la notion d'email tout le monde utilise même à des fins personnelles on a tous une boîte mail et l'idée de transformer un email comme un objet interactif d'échange avec vos clients externes mais y compris avec vos vos clients internes parce que finalement dans une entreprise on a on a ses propres clients qui peuvent être des des acteurs internes je pense par rapport à la finance le commerce on a besoin du commerce pour relancer un client pour nous aider pour résoudre un litige avec la dv avec la logistique pour avoir des délais donc pouvoir dialoguer en interactif en interne c'est aussi quelque chose d'important et l'email c'est pas uniquement un objet de relance c'est un objet communication pour avoir des éléments de réponse la finalité reste toujours la même soit j'ai des éléments de réponse soit j'ai un paiement mais même si j'écris un email à un collègue pour lui demander quelque chose j'attends une réponse je veux pas juste l'écrire pour lui écrire donc la notion d'interactif c'est il sait flamant très tout à l'heure ici je j'écris à mon client et je lui permets de consulter son état de compte en ligne donc je rajoute cette balise et derrière le client clic et là il se retrouve avec une page web dans laquelle il va retrouver tout son état de compte ses retards ses encours le nombre de factures qui le suit en détail éventuellement vous intégrer ne sont dit bah netbik donc à travers l'email finalement vous ouvrez une infinité de possibilités de faire en sorte que le client ait envie soit vous répondre parce qu'il le peut il peut directement vous répondre en ligne vous dire bah tiens et vous envoyer un commentaire que vous allez recevoir et qui viendra se mettre sur vos pièces directement en ligne donc ce qui fait que vous en plus vous gagnez un temps phénoménal vous gagnez une traçabilité joseph en a parlé sur l'historique vous gagnez de la crédibilité parce que les commentaires propres du client il pourra retrouver son propre wording donc parfait je déclenche ce jour il vous a dit ça le 14 avril et il réactualise sa page on est le 18 avril et c'est toujours pas payé il peut se poser des questions est ce que je tiens pas mes engagements donc quelque part vous amener vous amener aussi à travers l'email une éducation aussi de vos clients plus vous les structurez de façon efficace plus vous les pensez de façon intelligente plus vous aurez vraiment une des résultats performants donc ça va jusqu'aux tout petits détails de venir enclencher votre signature de rajouter votre logo de tout bien penser chaque mot si haut date c'est aussi important vous pouvez aussi mettre de la couleur j'exagère mais c'est extrêmement important de de tout penser comme du marketing donc là vraiment en construisant votre matrice dans ma dso manager vous construisez votre réussite d'après donc ça vous demande un peu de temps et le plus difficile c'est pas c'est pas de de faire c'est plutôt de savoir qu'est ce que je veux faire donc ça c'est vraiment important donc c'était vrai pour le corps du mail mais donc ça c'est le message mais après c'est comment comment je conclue parce que finalement il reste une étape c'est la conclusion du message la conclusion du message c'est comment je termine mon email parce que je termine par cordialement sincère salutation bien cordialement si nous gardons à l'esprit en fait que l'objectif d'un mail de relance c'est d'avoir une réponse ou de déclencher un paiement alors il est vraiment impératif que votre destinataire soit amené à agir donc il faut finalement que vous l'ameniez à vous à vous répondre donc vous devez clairement demander une action qui peut se traduire sous différentes formes en fonction de votre objectif c'est soit vous demandez une confirmation dans le cas d'une promesse vous pouvez aussi demander une réponse dans le cas d'un litige identifié vous pouvez demander un paiement dans le cas d'une relance simple donc et la notion de délai de date doit être introduite pour amener votre interlocuteur à avoir un engagement qui soit meilleur donc c'est vraiment c'est vraiment la stratégie aussi à travers les mots que vous êtes vous allez utiliser pour amener l'autre à se positionner à s'engager et à se mettre en situation de vous répondre et surtout de tenir ses engagements parce que finalement la réponse même si la réponse c'est un des objectifs si le client vous dit ne vous inquiétez pas je vais vous régler bon c'est une réponse très bien mais quand comment pourquoi il ya eu du retard même dans l'absolu est ce que ça va se reproduire donc tout ça ce sont des étapes aussi à bien comprendre et à faire en sorte que la prochaine fois puisque vous avez l'historique vous pourrez éventuellement rappeler à votre client qui vous avait fait une promesse qu'il n'avait pas tenue que ça serait bien qu'ils vous informent d'un litige en amont plutôt qu'ils vous disent au moment du paiement désolé j'attendais un avoir de 10% comme ça a été vu avec votre commercial puisque vous le relancez en avant échéance qui vous informe à ce moment là ou qui vous informe spontanément s'il n'est pas en ligne avec les éléments que vous avez facturé donc finalement tout ça c'est la stratégie que vous allez retrouver donc je répète dans la façon dont vous allez aborder votre votre mail et le construire sereinement donc c'est un peu de boulot c'est un peu de boulot mais c'est vraiment tellement gratifiant derrière dernier élément bien sûr c'est de vous dire est-ce que je veux que m'aider ce manager finalement une fois que je lui ai injecté ma stratégie ma façon de penser donc c'est de l'intelligence artificielle assisté de l'humain finalement puisque c'est vous c'est vous qui êtes l'intelligence et voulu communiquer ce dont vous avez envie et ce que vous avez en tête par contre après derrière vous avez le gardien du temple qui exécute qui peut faire à votre place qui va vous conseiller qui va vous rappeler qui va vous vous challenger même à travers on là on rentre pas trop dans le détail on est sur l'email mais à travers des alertes à travers votre agenda votre feuille de route donc vous lui demandez de travailler tout seul vous lui demandez éventuellement d'avoir juste une confirmation à faire je le montre en deux secondes et après je te rends la main il sait vous sur le si je vais dans les relances automatiques je peux demander à ma aide et sous manager d'avoir tout préparé alors je vais regarder voilà il a tout préparé c'est à dire que l'email le fameux email est prêt avec le hording que j'ai choisi les mots mais il a tout préparé et j'ai plus qu'à confirmer si je veux donc je garde la notion de go no go et si j'ai ici j'ai mes et pas bonobo attention c'est go no go si je sélectionne 25 emails et que je les confirme bon ils partiront tous mais si je fais ça autant que je passe par du full automatique donc l'idée c'est de dire je regarde un petit peu où j'en suis puis il s'avère que tiens le premier quand même la cc gpf je suis pas très sûr et là je peux décrocher sur ma fiche etc retourner comme l'a montré youssef avoir l'historique de ce que j'ai déjà envoyé potentiellement aller regarder les rapports indicateurs du client pour savoir comment ils se positionnent donc j'ai toute cette traçabilité qui s'inscrit aussi dans ma démarche pour finalement affiner ma stratégie et faire en sorte que derrière quand j'écrirai à mon client et ben je serai encore plus encore plus incisif voilà je vois qu'il est 30 et comment on tient à respecter le timing je vais arrêter là sur la partie un peu stratégie et étapes de rédaction mais on va on va les résumer on va les résumer rapidement yes donc pour résumer les étapes de rédaction première des étapes c'est éviter au maximum les expéditeurs génériques et il est également parallèle les destinataires génériques qui vont pas forcément avoir un impact auprès d'un client s'adresse à un service donc on ne sait pas qui nous répond et on aura du mal à cerner l'interlocuteur et à être le plus clair avec lui l'objet du mail essentiel puisque c'est la première chose que le client va voir lorsqu'il va recevoir votre votre email le but est d'utiliser des mots clairs qui soient précis et pertinents afin de susciter la curiosité du client et attention à ne pas utiliser des mots interdits urgent relance 1 relance 2 relance 3 qui vont à terme agacer le client pour le corps du mail on pensait lorsqu'il est possible lorsqu'on n'est pas dans le 100% automatique à personnaliser le contenu à bien sûr rappeler le contexte l'adapter par rapport aux échanges précédents que vous avez eu avec le client comme l'a montré jérémy au niveau des scénarios vous allez pouvoir effectivement enfin au niveau de chaque action vous allez pouvoir personnaliser le contenu grâce aux balises hashtag qui vont vous permettre du coup de appeler du contenu dynamique qui va permettre d'adapter le les informations qu'on va afficher au client et donc plus on est dans la personnalisation plus c'est clair pour client et plus on aura de chances d'avoir un retour positif le ton il est essentiel également il faut toujours rester courtois avec le client le but est de pouvoir pérenniser la relation avec ce dernier mais il faut rester ferme pour que le mail soit pris au sérieux et la forme bien sûr bien aérer le mail bien présenter ce dernier ça reste un objet de marketing comme le disait jérémy et il faut qu'il soit vendeur pour que les clients aient envie de vous apporter une réponse et ensuite dernière des étapes à la conclusion qui sur laquelle on va demander au client de nous apporter une confirmation sur le traitement ou l'état des factures ou avoir une réponse de sa part et l'objectif est bien sûr d'avoir soit un retour soit un règlement de la part du client autre point essentiel dans l'utilisation des emails et dans la mise en place d'une stratégie de relance c'est le cadencement des actions éviter d'avoir des actions qui soient trop rapprochées sans quoi les emails ne vont plus être considérés un client qui va recevoir 3 emails dans la semaine la part du même interlocuteur parce que dans nos stratégies de relance ainsi qu'on l'a décrit va à terme ne plus considérer les emails des réceptions et va prendre également du temps dans la réponse et du coup du retard dans la collecte du cash voilà tout pour les étapes de rédaction nous allons maintenant passer aux questions n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions et chat pour interagir avec nous exact vous avez sûrement des questions qu'on a une question sur le mail interactif jérémy est ce qu'il est accessible à des clients qui n'ont pas mal des so managers ainsi une bonne question alors effectivement c'est vrai que l'e-mail interactif je vais juste le présenter comme ça en fait l'e-mail interactif imaginons ici j'ai ma feuille de route j'arrive le matin je me dis tiens je me concentrer sur les emails parce que j'ai envie d'envoyer des emails ce matin à la fromagerie la haute com par exemple ici j'envoie mon email aux clients et bien évidemment 100% de mes clients n'ont pas mal des so managers on aimerait on adorerait que toutes les sociétés m'a aidé ce major même si on a franchi le cap des 1300 voyez qui reste quand même pas mal de sociétés encore en france et à l'étranger à l'international alors bien évidemment il ne faut pas avoir ma aidé ce major pour que vos clients puissent utiliser l'e-mail interactif je suis un client je reçois je clique sur mon compte et je retrouverai la page web on est dans du digital et c'est la magie du digital qui permet finalement d'apporter à votre client ce service en l'ouvrant sur l'e-mail interactif avec toutes les dimensions de sécurité qui sont derrière pour faire en sorte que vous ayez la sérénité que votre client soit limité à son périmètre et que tous vos clients soient limités à leur périmètre sachant que bien sûr vous avez le choix de dire tiens la from la fromagerie je reviens sur cette fromagerie je sais pas pourquoi je l'adore je me dis tiens je veux pas qu'il soit éligible à l'email interactif si je dis non ici et que j'enregistre et bien le même email que j'envoie à mon client hop ici je n'ai plus bouton et en fait ça devient un email normal non interactif qui marche très bien aussi je vous le rassure mais c'est tellement dommage de vous priver de cette dimension digitale qui ouvre qui ouvre des horizons infinis en matière de services de qualité d'image et d'efficacité merci jérémy de rien et par la même occasion j'en profite donc là on a vu l'email externe interactif des cités à destination du client par la même occasion vous disposez d'un email interne interactif avec un peu plus d'informations qui concerne du coup les communications internes et de la même façon les collaborateurs internes n'ont pas l'obligation d'avoir maïdé son manager pour accéder à cette page web le but après de maïdé son manager est de mettre en place un outil qui soit un outil de partage des informations et l'acte des accès sont en nombre d'utilisateurs accessibles à maïdé son manager est illimité donc n'hésitez pas si vous disposez déjà d'un outil à intégrer l'ensemble de vos collaborateurs afin qu'ils puissent participer à l'effort de cash on a une question de alain ma question comment faire pour que les pour que l'email de relance ne tombe pas dans les courriers indésirables bonne question à l'un dans un premier temps c'est éviter justement tout à l'heure on parlait d'un lancement des actions lorsqu'on va relancer plusieurs à plusieurs reprises un client la même semaine voire dans la même journée ce dernier va avoir tendance à spammer notre adresse email et nous bloquer en tant que expéditeur autorisé de son côté autre possibilité pour pour les clients qu'ils souhaitent on a la possibilité de mettre en place la transition des emails faire en sorte que les mails transitent par votre smtp ce qui va permettre du coup d'avoir en face un client qui connaît l'adresse email d'envoi qui va accepter ses emails donc au lieu d'utiliser le domaine de mydash manager le domaine mail de mydash manager on va utiliser votre propre domaine email ce qui va déjà débloquer cette étape là et après pour les cas où les clients malgré le fait d'utiliser votre smtp vous tombez toujours dans les emails dans les spams du client c'est le faire accepter en face que vous n'êtes pas un spam et bel et bien l'interlocuteur attendu et d'accepter au niveau des règles de messagerie l'email en question exact exact est-ce qu'il y a encore une ou deux questions il nous reste quelques petites minutes une dernière question relatif aux modèles oui peut-on appliquer une langue autre que le français dans les modèles oui 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 tout à fait nous pouvons appliquer en fait alors maïdash manager je vais je vais revenir sur sur maïdash manager est donc multi langues et bien sûr fab bien sûr c'est pas c'est pas donné on peut à tous les logiciels on peut être dans toutes ces langues gérant standard du chinois simplifié au français compliqué en passant par l'espagnol allemand etc et vous pouvez effectivement dans vos dans vos emails complètement vous mettre en situation de dire je vais changer la ligne courante de mes emails donc en fait dans votre stratégie vous dites en fait moi j'ai une population de clients qui est de tel pays et j'ai besoin de venir changer la langue en tête dont vous sélectionnerait votre langue pour avoir une langue dans tête qui va être celle du pays de votre client pour qu'en réception il ait tous les éléments et toute la lecture qui se fasse simplement donc vous pouvez complètement jouer là dessus puisqu'on est multi langues multi devises multi entités vous avez cette capacité à driver et à piloter vos clients selon vos typologies aussi et c'est ce que disait du sait tout à l'heure on parlait de typologie de clients ça peut être carrément une typologie linguistique c'est à dire finalement je veux isoler détourer mes clients allemands et mes clients étaliens mes clients espagnols dans des groupes et leur affecter des scénarios de relance qui comporteront en fait des emails dans leur langue parfait et pour rappel donc là ça va modifier la langue des éléments dynamiques qui sont appelés par les balisages tags le contenu lui par contre de traduit oui par vous on va vous proposer des modèles dans diverses langues français anglais italien espagnol s'il ya des langues un peu plus exotique à mettre en place nous vous laissons le soin de le faire tout cas au niveau du contenu exactement notre question de la part de alain relatif au npaï donc comment mais des sautes manager traite les npaï retour d'email non existants par exemple le contact a quitté l'entreprise de la même manière lorsque vous allez envoyer un email classique un client que l'adresse n'est plus n'est plus atteignable vous allez recevoir un message de non distribution dans ce cas de figure vous allez également recevoir un message de non distribution et par la suite maïda son manager va également vous l'afficher au niveau de l'utile en plat en vous indiquant que l'email en question n'est pas valide car nous avons eu un retour de non distribution et cette information est bien sûr exportable pour que vous puissiez retraiter l'ensemble des contacts sous lesquels j'ai une erreur non c'est vrai que c'est important parce qu'on a bon finalement on parle d'email mais c'est vrai que la notion de contact est clé également c'est mon destinataire à qui je vais écrire donc dans maïd et ce manager vous aurez bien sûr un contact pour recouvrement vous pouvez avoir autant de contacts que vous le souhaitez l'idée c'est surtout pas d'avoir une volumétrie de contact par client et qui vous servent à rien par contre c'est d'avoir vraiment les bons contacts le contact proprement peut-être des chargés d'affaires en fonction de la structure de la société des fois peut-être même un dirigeant parce que vous pouvez escalader donc c'est vraiment d'avoir votre panoplie de contacts pour être en mesure de vous adresser à celui qui est qui va qui va bien en fonction de vos de votre attente donc ça c'est c'est aussi un des éléments fort c'est d'avoir une base contact qui soit la plus saine possible et surtout la plus à jour possible exactement il n'y a rien de plus terrible que d'écrire à quelqu'un qui n'est plus dans la société ou que exactement comme le disait alain qui a quitté ou c'est pas une bonne adresse donc ça avec maïd et ce manager comme l'a montré youssef il ya pas mal de possibilités je vous montre je vais juste partager internet qui pour montrer un petit élément ici vous pourrez dans l'onglet je partage mon écran hop vous pourrez dans l'onglet clients éventuellement retrouver tous les nouveaux clients qui n'ont pas de contact pour le recouvrement donc si vous sélectionnez non vous retrouverez ici la liste d'alors je sais pas si on a dans la base de démo alors on a sept clients qui n'ont pas de contact pour aucun moment si je prends dllm cpte tac bon ben voilà ça me dit j'ai carrément même une erreur sur mon adresse mail donc là j'ai un vrai souci avec ce client et je peux le traiter je peux retrouver tous les clients qui n'ont pas de email pour relancer donc je vais les je vais les filtrer aussi donc ça vous donne une possibilité vraiment de de venir traquer en fait votre base client de façon extrêmement simple pour optimiser sa performance en matière de qualité des des datas qui est ce qui est clé surtout quand on parle d'email parce qu'encore un téléphone bon il faut espérer que le numéro de téléphone soit bon mais avec le le média du téléphone le gros avantage qu'il a c'est que vous êtes vraiment là en en interactivité totale c'est à dire que vous pouvez rebondir discutant avec quelqu'un ben écoutez passez moi cette personne là très bien etc je vais noter ses coordonnées l'email même aussi puissant soit qu'il quand vous avez fait go c'est la réponse ou le paiement qui va vous qui va vous orienter sinon si vous avez créé une personne qui qui est qui est toujours de la réponse mais qui vous répond pas ben vous avez envoyé un email et là vous pourrez juste constater tiens j'ai envoyé tant d'email mais quelle est ma performance au final ici je regarde j'ai fait un joli petit paquet d'email que je peux mettre en montant nombre etc mais le seul élément qui vous intéresserait à un moment donné c'est de vous dire quelle est l'évolution de mes retards est-ce que je suis à tendance baissière haussière sur quelle période et quels sont les clients en dessous qui constituent la performance parfait je crois qu'on peut peut-être stopper là yes on n'a pas d'autres questions comme ça ça ne se prononce tout est clair alors commissaire priseurs une fois deux fois trois jugés vendus et ben en tout cas merci à tous pour votre participation merci bien une quelconque question n'hésitez pas à nous contacter à la boîte contact de maïdésor manager que je vous mets également dans le chat contact at maïdésor manager.com et je vous dis à très vite pour notre prochaine session de webinaire merci merci youssef merci à tous bonne journée à tous au revoir bonne journée merci à l'aide 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 Merci.